Et maintenant, toujours à la rubrique des déclarations de députés, je vais céder la parole à M. le député de Gaspé. Madame la Présidente, je tiens aujourd'hui à féliciter Mme Marie-Pierre Arthur, gagnante du prix-album de l'année, « Adieu le contemporain » au dernier gala de la disque pour son plus récent album intitulé « C'est l'aurore ». Un premier félix pour cette jeune gaspésienne d'origine. L'auteur-compositrice interprète, native de Grande-Vallée, baigne dans le monde musical depuis son tout jeune âge. Elle qui est issue d'une famille de musiciens accomplis et qui a fait ses débuts au festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie, le village voisin. La petite histoire derrière son nom d'artiste vaut la peine d'être mentionnée. Dès l'enfance, on l'appelle Marie-Pierre Arthur, en référence à son père, Arthur Fournier. Comme le patronyme Fournier est courant dans son village natal de Grande-Vallée, il est plus simple de la surnommer ainsi. Marie-Pierre Arthur accompagnera d'abord de nombreux artistes québécois avant de présenter son premier album solo éponyme en 2009 et de récidiver en 2012 avec «Aux alentours », un projet qui sera maintes fois primé. Cette même année, elle recevra le prix Félix Leclerc de la chanson, soulignant l'excellence d'une jeune auteure-compositeur-interprète québécoise dans le cadre des francopholies. Je profite donc de cette tribune pour féliciter Marie-Pierre Arthur, récipiendaire de la disque, et surtout souligner le caractère exceptionnel de cette jeune gaspésienne de carrière qui se déploie aujourd'hui tant sur la scène nationale qu'internationale. Merci. Merci monsieur le député de Gaspé.